De 0 à 88 milliards de dollars, l'histoire et les secrets de Warren Buffett. Donc oui, vous avez bien entendu de 0 à 88 milliards. Et je vais donner la parole dans quelques instants à Viken Chobayan, que j'ai déjà interviewé dans de nombreuses vidéos sur la chaîne YouTube et qui est un fan et qui s'est vraiment penché sur le sujet de Warren Buffett et surtout comment c'est devenu la meilleure ou si ce n'est le meilleur investisseur au monde de tous les temps. Donc, on va voir tout ça de cette vidéo. Donc juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Salut Viken, alors est-ce que tu peux en deux petits mots te représenter pour les gens qui ne connaissent pas et ensuite tu vas nous expliquer le débrief de l'historique des investissements de Warren Buffett ? Ouais. Eh bien, je suis trader pour compte propre, c'est-à-dire que j'investis mon propre capital sur les marchés financiers. Je fais ça depuis une quinzaine d'années, je suis spécialisé sur les marchés US, donc c'est-à-dire que j'achète des parts d'entreprises cotées aux États-Unis. Je suis également diplômé de la formation conseiller en investissement financier agrémentée par l'autorité des marchés financiers. C'est ce qui me permet de donner des conseils aux investisseurs particuliers qui souhaitent trouver des méthodes pour faire structifier leur épargne. Alors, est-ce que tu peux revenir sur les débuts ? Parce qu'une statistique, si je ne dis pas de bêtises, Warren Buffett a été millionnaire à l'âge de 30 ans. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que je suis millionnaire à 29 ans, donc je me disais, une nouvelle fois, la règle de la constance et du focus. Quand vous faites les choses dans le bon ordre et que vous êtes toujours constant au fil des mois, au fil des ans, au fil des décennies, par ricochet, vous allez être millionnaire, multimillionnaire, ainsi de suite, parce qu'il y a l'effet boule de neige qui se met en place. Donc bref, je te laisse tout nous dire. C'est vrai ce que tu dis, il y a une anecdote sur Warren Buffett qui dit qu'il aurait dit quand il était adolescent, parce que très tôt il a commencé, il a acheté ses premières actions lui aussi aux États-Unis, puisqu'il est américain. Il les achetait à 11 ans ou 12 ans et il a dit quand il était adolescent que s'il n'était pas millionnaire avant ses 30 ans, il se jetterait de la plus haute tour de sa ville. Ok, donc du coup, il habitait dans quelle ville ou quelle région exactement aux États-Unis ? Donc il habite à Omaha, dans le Nebraska aux États-Unis. Donc Warren Buffett, il est considéré comme le meilleur investisseur de tous les temps. En 2008, c'était l'homme le plus riche de la planète. Là, à l'heure actuelle, je crois qu'il est numéro 3. Donc le plus riche maintenant, c'est Jeff Bezos, je crois, d'acteur d'Amazon. Donc Amazon, Jeff Bezos en numéro 1, ok. Numéro 2, actuellement, c'est Bill Gates. Bill Gates. Et numéro 3, c'est Warren Buffett. Donc tout ça pour dire que même s'il n'est plus numéro 1, il est toujours très 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 bien classé. Sur le podium. Oui, très très bien classé. Et d'ailleurs, sa fortune ne s'est pas faite en un jour. Donc là, on ne le répétera jamais assez, mais il a utilisé, s'il a réussi à faire cette fortune-là, c'est grâce à la force des intérêts composés. Ça, on ne le répétera jamais assez. Allez sur Google, tapez fortune Warren Buffett. Ensuite, cliquez sur l'onglet images et vous allez voir des graphiques qui apparaîtront. Et vous verrez l'évolution, une courbe, enfin plusieurs même, qui montre l'évolution, la fortune de Warren Buffett. Vous verrez que c'est vraiment exponentiel. Vous verrez que le temps joue en sa faveur. Le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux. Et je pense que Warren Buffett, et comme beaucoup d'autres, comme moi y compris, si on pouvait, on rachèterait des années. C'est vraiment important. Oui, une statistique que tu avais déjà partagée dans une autre vidéo, moi que j'ai toujours en tête, c'est la suivante. Donc, à 20 % net par an, votre capital se multiplie par 10 ans, 13 ans. Donc, je répète, à 20 % par an net, tous les 13 ans, votre capital se multiplie par 13. Donc, si vous avez 100 000 €, donc, dans 13 ans, vous avez 1 million d'euros. 13 ans plus tard, donc en 26 ans, vous avez 10 millions d'euros, etc., etc. Et donc, souvent aussi, on a peut-être déjà entendu parler de l'arnaque des intérêts composés, des choses comme ça. C'est juste moins gaspiller l'argent, donc moins dépenser ou alors augmenter vos revenus. Mais c'est en aucun cas se dire, bah ouais, je souhaite être riche. Donc, le plus riche des cimetières, c'est absolument pas ça. C'est juste, bah, par rapport aux revenus que vous avez, que vous allez vous payer en premier, c'est comment moins gaspiller l'argent et comment développer vos différents revenus. Exactement, ouais. Si Warren Buffett a réussi à faire la fortune qu'il a aujourd'hui, c'est pas en faisant, en ayant trouvé une technique miracle, c'est simplement en étant régulier. C'est quelqu'un qui fait 20, 30 %, 40 % par an, mais depuis des décennies. Et c'est grâce à ça qu'il en arrive là où il est aujourd'hui. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous parler de comment il choisissait et il choisit encore aujourd'hui ses différentes actions ? Ouais, parce qu'en fait, il y a plusieurs... Les investisseurs ont plusieurs méthodes pour choisir leurs actions. Certains utilisent ce qu'on appelle l'analyse technique. Donc, eux, ils regardent uniquement les graphiques, ils tracent des lignes, ils utilisent ce qu'on appelle les indicateurs techniques comme les moyennes mobiles, etc. Alors, lui, il ne fait pas du tout ça Warren Buffett. Lui, il fait ce qu'on appelle de l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est-à-dire qu'il s'intéresse vraiment au fondement des entreprises dans lesquelles il investit. Et je pense que c'est une très bonne méthode et c'est comme ça qu'on devrait faire. Parce que quand on achète une action, il ne faut jamais oublier à l'esprit qu'on achète une vraie entreprise. Alors, de chez soi, maintenant, c'est facile. On le fait en deux clics de souris depuis son courtier en ligne. Mais on achète vraiment une entreprise, une partie d'une entreprise avec des locaux, une activité réelle, des hommes qui travaillent à l'intérieur. Et ça ne viendrait jamais à l'idée à quelqu'un d'acheter un restaurant ou un appartement ou quoi, sans savoir l'environnement, ce qui est autour, ce que vend l'entreprise, quels sont les concurrents. Je pense que quand on investit en ligne dans des actions, on doit faire la même chose, on doit vraiment se renseigner sur l'entreprise en question. Ouais, donc toujours pourquoi ? Parce que si vous investissez dans quelque chose que vous ne connaissez pas ou que vous ignorez l'intégralité du sujet, eh bien voilà, on peut vite se faire arnaquer ou alors être déçu en se disant pourquoi j'ai mis mon argent là-dedans, moi-même je n'y comprends rien. Ouais, du coup, alors lui il a une des règles, une de ses règles, c'est d'acheter des entreprises qui ont un avantage énorme sur leur marché. Donc par exemple… Ouais, est-ce que tu as un exemple concret à nous donner ? Ouais, il y a plusieurs exemples célèbres qui ont fait sa réussite. Donc dans les années 70, il a acheté des… Donc à l'époque, les journaux papiers étaient très utilisés, c'était une époque où tout le monde lisait les journaux papiers depuis très longtemps. Et il savait que pour l'ancien journal, les prêts d'entrée étaient très importants. Donc il savait que si vous aviez un journal en place et qui était vraiment lu par tous les habitants d'une région, vous avez très peu de chance qu'il y ait un concurrent qui arrive. Donc il a acheté des parts du Washington Post, qui est un journal très célèbre aux États-Unis. Et grâce à ça, sur cette opération-là, il a fait fois 100 sur sa mise. En combien de temps ? Ah ouais, ça s'est passé en plusieurs dizaines d'années. Et c'est ce genre d'investissement qu'il fait. Et alors est-ce qu'il se disait « je le revends un jour », à chaque fois qu'il achète, il attend, là en l'occurrence, plusieurs années avant de se dire « qu'est-ce que je fais maintenant ». Ouais, il vise au moins 10-15 ans lui quand il investit. Donc à chaque fois quand il investit, c'est horizon 10 à 15 ans de manière générale. Parce qu'il essaye d'analyser les fondements de la société en elle-même et les fondements du secteur dans lequel évolue la société. Il dit qu'il faut qu'il arrive à voir dans 10-15 ans quel sera l'avenir de cette société. Il s'y investit massivement dans Coca-Cola. Donc Coca-Cola, pourquoi il a fait ça ? Parce qu'il s'est dit que Coca-Cola, c'est la boisson, enfin je crois même, dites-le en commentaire si je me trompe, mais je crois que Coca-Cola, c'est la marque la plus connue au monde. Même devant les Nike, McDo et tout ce qui va avec. Ouais, ouais. Et donc, ils mettent un gros budget. Avec Maxence, on est allé plusieurs fois en Asie du Sud-Est. Et moi, je me rappelle une fois, je ne sais plus si c'était avec toi ou avec un autre ami, on s'est retrouvé au nord à 30 km de la frontière Birmane, dans un… je ne sais pas comment on a atterri là. Dans un village paumé, il y avait un boui-boui où on a mangé. Il y avait même une balle courante, ni eau courante, ni électricité, mais il y avait des parasols McDonald's. Les parasols Coca-Cola. Donc, pas d'eau, donc c'était en Birmanie, donc pas d'eau, pas d'électricité. En Thaïlande, mais proche de la frontière Birmane. Et ouais, donc ni eau ni électricité, et il y avait des parasols Coca-Cola. Donc Coca-Cola, ils ont arrosé le monde entier, ils donnent des tables dans les petits restaurants, des poubelles, des parasols. Et je trouve que c'est une excellente idée d'investir dans une entreprise comme Coca-Cola qui est vraiment leader, mais de très très loin sur son marché. Puisque dans le… chaque jour, il se boit, mais des millions de litres de Coca-Cola. Et donc, si vous êtes actionnaire de cette entreprise, c'est-à-dire que vous percevez, pour chaque canette de Coca qui est bu chaque jour, c'est infime, mais vous percevez une petite part du gâteau chaque jour sans rien faire. Simplement parce que vous êtes actionnaire d'une entreprise leader dans ce marché. Alors, est-ce que tu as d'autres exemples ou de principes qu'a mis en place Warren Buffett pour se constituer cette fortune estimée à 88 milliards de dollars aujourd'hui ? Ouais, parce qu'il utilise donc l'analyse fondamentale, comme je l'ai dit. Donc, il regarde les fondements des sociétés. Et par exemple, il déconseillait à la fin des années 90, il déconseillait d'investir dans les startups internet. Et donc, il a eu raison parce qu'il y a eu la fameuse crise au début des années 2000. De 2000 à 2002, les marchés financiers aux États-Unis ont perdu 40% avec les startups qui ont fait faillite. Et donc, sur quoi il se basait pour déconseiller d'investir dans les startups internet ? Il utilisait par exemple un ratio qui est… Donc, on regarde donc le bénéfice d'une entreprise annuelle et on le divise par la capitalisation boursière de l'entreprise. Donc, la valeur de l'entreprise, la capitalisation boursière, la formule est très simple. Vous multipliez le cours de l'action par le nombre d'actions en circulation et vous avez la capitalisation boursière. Donc, c'est ce qu'il faudrait si vous voulez racheter toutes les actions d'une entreprise et devenir propriétaire à 100%. Donc, il utilisait ce ratio-là. Donc, vous divisez le bénéfice annuel par la capitalisation boursière. Et certaines entreprises avaient un ratio de 600. 600 ! Et normalement, les basiques, c'est quoi ? C'est 0 à 5, j'imagine ? Ouais, c'est probablement une quinzaine, on va dire. De 0 à 15. Et là, ça a été jusqu'à 600. Donc, ce n'était pas surévalué. C'était méga, ultra, incroyablement surévalué. C'était plus une bulle, c'était un boulard. Voilà. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui achetaient justement parce qu'internet à l'époque, c'était nouveau. Tout le monde se disait, ils achetaient. C'est un peu un effet de mode. Et c'est ça qui fait que les cours étaient vraiment décorrélés de la réalité des entreprises, de leurs valeurs réelles. Mais si on réfléchit bien à 600, qu'est-ce que ça veut dire ? Si on compare ça à un investissement immobilier, ça veut dire que si vous faites un investissement immobilier, vous achetez un appartement, vous le mettez en location, il faudrait 600 années de loyer pour rembourser votre investissement. 600 ans pour rembourser le crédit IMO. Donc, vous voyez… Là, ce n'est même plus des générations. Oui, c'est un truc de malade. Voilà, vous voyez là… Comment payer dans le vent, donc faire un don tous les mois, tous les mois, tous les mois. Ce n'est même plus sur X générations. Là, c'est six siècles. Donc, c'est hallucinant. C'est ça. Et donc, on voit la réaction Maxence et c'est complètement normal. Personne n'aurait l'idée de faire ça. Mais sauf que c'est ça une bulle en fait. C'est que les marchés s'emballent, il y a un effet de mode, les cours montent et tout le monde se laisse embrigader dans la machine. Donc voilà, c'est ce genre de ratio qu'ils utilisent pour, en plus de l'analyse fondamentale, pour détecter si une entreprise est intéressante ou pas. Donc, oui, j'aime bien cette idée de ratio. Donc, à chaque fois, vis-à-vis de la formule qui était évoquée juste avant, maximum de 0 à 15. Et dès que c'est au-delà, vous n'allez pas faire une bonne affaire. Et pour revenir sur la bulle internet des années 2000 où Buffett était souvent stigmatisé en disant « il est has been » et ainsi de suite, mais la réalité, c'est qu'il était malin. Parce qu'évidemment, si on estime à 1 million d'euros une vieille page Google ou un site qui vient de sortir comme ça de nulle part, c'est tout simplement de la folie. Oui, c'est ça. Et encore, 600, c'est pour les entreprises qui faisaient des bénéfices. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui étaient valorisées des fortunes énormes sur les marchés financiers, mais elles ne faisaient même pas de bénéfices. Et c'est même pire que ça. Non seulement, elles n'en faisaient pas, mais elles ne savaient même pas comment elles allaient en faire dans le futur. Il n'y avait aucun modèle économique. Et du coup, ces entreprises… Alors, comment ils avaient obtenu les fonds ? C'était juste comme ça, puisque c'était une bulle, tout le monde voulait investir et mettre de l'argent. C'est ça, c'était nouveau à l'époque. Alors, nous, on était jeunes à l'époque. Mais à l'époque, les investisseurs pensaient que… certains, ceux qui se sont emballés, pensaient qu'avec tout et n'importe quoi, avec une simple page, comme tu dis, on pouvait gagner des millions et des milliards, sauf qu'à un moment… Ce n'est pas possible. Oui, c'est ça. Il n'y a qu'une minorité, comme dans tous les domaines, il n'y a qu'une minorité qui résiste. Pour finir sur les entreprises internet, les entreprises comme Facebook, donc c'est des erreurs statistiques, comme on dit dans le milieu. C'est-à-dire que ce n'est pas la norme. Facebook, ce n'est pas la norme. La grande majorité des entreprises sur internet disparaissent. Les entreprises comme Facebook, c'est vraiment des erreurs statistiques. C'est une minorité qui performe. Oui, erreur statistiques dans le bon sens, dans le sens où cette entreprise devient une firme multinationale et utilisée partout dans le monde. La réalité, ce que j'aime bien le dire, qu'il y a combien de licenciés dans le football chaque année et un Kylian Mbappé, un Cristiano Ronaldo, un Lionel Messi, c'est une erreur statistique. C'est une légende. C'est la même chose pour Amazon, c'est la même chose pour Facebook, pour Google. Donc des entreprises, il y en a quelques-unes qui vont vraiment percer au niveau mondial. Mais la réalité, déjà si ça fait du bénéfice, c'est bien et 95 % des entreprises ne dépassent pas les 10 ans. Donc mettre la clé sous la porte, donc ça vous donne à chaque fois revenir sur le côté pragmatique, lucidité, ça vous donne un aperçu global. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc si vous avez déjà lu un bouquin de Warren Buffett, vous êtes tout simplement un fan de l'homme ou l'un des hommes les plus riches de la planète au cours de tous les temps, cliquez sur le petit bouton « like » et doutes-le dans les commentaires juste en dessous. Merci par avance, ça nous permettra d'avoir votre opinion. Si vous visionnez encore cette vidéo, vous vous dites peut-être « Merci Viken, je suis heureux que tu nous partages tes connaissances sur la bourse, mais comment je pourrais investir dans une action ? Comment je dois procéder ? » Bonne nouvelle que tu as créé, donc un cadeau de bienvenue qui explique tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Ouais, je pense que tu mettras le lien sous la vidéo. Donc en vous inscrivant, c'est totalement gratuit, vous mettez juste votre prénom, votre e-mail et je vous envoie gratuitement dans votre boîte mail le nom exact de la dernière action que je viens d'ajouter à mon portefeuille long terme et je vous explique également la stratégie que j'utilise pour protéger mon portefeuille des crises financières puisque moi je suis comme Warren Buffett, il faut rester humble, je n'ai pas son niveau, il ne faut pas se prendre pour qui on n'est pas, mais j'utilise une stratégie long terme parce que je vise le long terme, donc ma stratégie doit traverser les crises financières et c'est ce que j'ai mis en place et je vous explique la méthode que j'applique. Donc pour bénéficier de ce cadeau de bienvenue, donc gagner 20% par an en 10 minutes par mois, il y a un lien à l'intérieur de la vidéo YouTube, ça va vous permettre d'être redirigé vers une autre page, il suffit juste de laisser votre prénom et votre e-mail pour recevoir ce cadeau de bienvenue et tout de suite investir dans la bourse. Si vous visionnez cette vidéo depuis une autre plateforme ou un smartphone, il y a le « i » comme info en haut à droite de la vidéo ou encore tout est dans la description juste en dessous. Donc bon cash, bon investissement boursier et bonne mise en place de votre premier million boursier grâce aux stratégies de Weekend et celles inspirées de Warren Buffett. Bye-bye. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501